Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Laurent Baudouin, architecte. Tu partages une culture architecturale au travers de conférences, de publications et de photographies de voyages que tu nommes poétiquement des rives. Pourquoi vulgariser l'architecture selon toi ? J'ai toujours essayé de partager mes centres d'intérêt, à la fois quand j'étais étudiant, on avait réalisé une sorte de petite revue, on faisait des expositions dans l'école, j'étais étudiant à Nancy, on a fait l'exposition des dessins de Robert Krier, on essayait de faire partager les architectes qu'on appréciait, et j'ai commencé déjà quand j'étais étudiant, j'ai commencé à publier quelques articles aussi dans AMC, qui étaient à l'époque ouverts aux étudiants, sur des architectes qui me plaisaient ou qui éveillaient ma curiosité, comme les tessinoires par exemple, ou les portugais, CISA. Ensuite ça s'est fait tout naturellement à travers à la fois des rencontres, avec de nombreux architectes, on a beaucoup voyagé avec ma femme, et aussi beaucoup rencontré d'architectes, et à chaque fois c'était extrêmement enrichissant, positif, j'adore les rencontres, et ça m'a toujours passionné, et à chaque fois on a essayé de faire partager sous forme d'interviews, ou d'entretiens, ou de publications d'articles. Et ça je l'ai fait assez tôt, quand j'étais encore étudiant, j'allais chez Jean Prouvé le samedi, il nous recevait très gentiment avec sa femme, et je passais des après-midi à discuter avec lui, et j'ai fait un interview de lui, qui était le dernier interview, malheureusement avant sa mort. Voilà, c'était une manière de rendre compte des gens qui m'intéressaient, que je trouvais passionnants, et on a continué ça jusqu'à aujourd'hui, on continue à essayer de faire aussi des interviews, des publications, sur d'autres architectes, et évidemment ça participe en partie de l'enseignement, c'est-à-dire, c'est une manière d'enseigner, que de faire partager soit des rencontres, soit des suggestions de visites par exemple. Quand j'enseignais à Belleville, dans le groupe Uno, on avait organisé, par exemple avec un groupe d'étudiants, des invitations à tous ceux qu'on pouvait contacter, les anciens de l'agence Le Corbusier. Et on faisait ça en off à l'école, les samedis pour un tout petit groupe d'étudiants, et on a fait venir dans l'école et interviewé de très nombreux architectes et d'autres. Il y avait Lucien Hervé qui était venu, il y avait Georges Candilis, voilà, c'était des rencontres exceptionnelles. Bon, ça c'est une manière de faire partager aux étudiants, ou l'organisation de conférences. C'est aussi quelque chose qui permet de faire connaître des personnalités. J'ai pu, par exemple, tout au début de mon enseignement, inviter César Domella, que j'aimais beaucoup, qui était le dernier peintre vivant du groupe de Stil. Et il avait eu la gentillesse de venir à l'école, c'était à Nanterre à l'époque, pour parler, simplement parler aux étudiants d'une manière très libre. Bon, c'était aussi une manière d'élargir un peu l'enseignement à travers des gens qui n'étaient pas que strictement architectes. des ingénieurs. Vous voyez, des gens prouvés, bien sûr, mais aussi Stéphane Duchâteau, par exemple, qui était un très grand ingénieur, avec qui on a pu restaurer un de ses bâtiments. Bon, à chaque fois, c'est soit sous la forme de conférences, soit sous la forme d'interviews, ou de petits articles sans grande prétention, mais qui sont des témoignages de gens que j'ai toujours eu plaisir à rencontrer. Bon, parmi les gens qui m'ont marqué dans ces rencontres, c'était évidemment Oscar Niemeyer à Rio, où on avait le souhait, ça ne s'est pas fait, mais de traduire en français un de ses livres, qui était un livre d'entretien avec son ingénieur. On a rencontré, j'ai rencontré il y a longtemps, Mathias Geritz, avec qui j'ai gardé des relations très proches. Il était sculpteur et travaillait avec Louis Barragan. Et j'étais très touché par lui. On a entretenu une relation épistolaire jusqu'à sa mort. Tout ça, ce sont des choses qui sont des relations intimes, personnelles, qui sont marquantes pour moi. Et à chaque fois, j'ai essayé toujours de faire, de partager un peu l'intérêt que j'avais pour ces gens-là. Sur Mathias Geritz, j'ai publié des, quelques petits articles sur le musée El Eco, qui était une œuvre très particulière à Mexico, un musée expérimental. Voilà, j'ai voulu publier quelque chose sur Erno Goldfinger, qui était une personnalité fantastique. Je voulais publier quelque chose sur ces, sur ces, ces meubles. Mais bon, après ça ne s'est pas fait. Il y a des, il y a des cas où ça a été possible de publier des choses, d'autres, d'autres ça ne se fait pas. J'avais l'ambition de travailler chez Louis Barragan. Bon, ça ne s'est pas fait parce qu'il était déjà malade. J'ai aussi, j'ai été, pendant une période à New York, je travaillais avec John Hesdouk, toujours pour le, pour publier une de ses œuvres qui s'appelait Lancaster and Overmask. Bon, ça a été refusé par la revue AMC et John l'a publié au Canada plus tard. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui étaient importantes pour moi dans ma formation. Au fond, c'est, mon école était surtout dans ces rencontres, plus qu'au stade scolaire, disons, entre guillemets. Mais ça ne l'arrête jamais, c'est-à-dire, on apprend toujours de rencontrer d'autres architectes. Ça, c'est, 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 vraiment une chose auquel j'accorde beaucoup d'importance. Tu as tissé des liens avec le Portugal très tôt, dès les années 1970. Comment cette proximité s'est-elle créée entre Nancy et Porto, si on peut dire ? Et qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans la pratique de l'architecture au Portugal ? Bon, la rencontre avec CISA s'est faite d'une manière un peu hasardeuse parce qu'à l'époque, il était très peu connu. J'avais vu à la bibliothèque de l'école un article sur lui dans Contro Spatio, dans la revue italienne, où on voyait quelques bâtiments noir et blanc, c'était très énigmatique. J'étais intrigué et ce qui me plaisait, c'était simplement le fait que je voyais un architecte qui poursuivait un peu le travail d'Alvaro Alto. C'est comme ça que je l'ai perçu au début. Et avec une de mes amies, Christine Rousselot, on a été au Portugal pour l'interviewer avec l'accord de Jacques Lucan qui dirigeait entre autres la revue AMC. Et la rencontre avec CISA était plus qu'un interview parce que c'était un moment très fort, très personnel. et j'ai voulu poursuivre mes liens avec lui plus tard en proposant de publier un numéro spécial de la revue Architecture d'aujourd'hui. Puis, dix ans plus tard, un second numéro en suivant l'évolution de son travail. Au fond, ce qui m'a marqué chez lui, c'est la simplicité avec laquelle il nous recevait, son absolu manque de prétention, la manière directe dont il parlait de l'architecture. Ça me rappelait aussi Jean Prouvé qui avait cette dimension extrêmement directe. et CISA en même temps apportait une dimension presque spirituelle, c'est-à-dire une sorte de vision humaniste et politique et personnelle très forte. C'était plus ça qui m'a retenu que le style proprement dit, bien que au fond il nous a influencé très fortement aussi sur ce domaine, en particulier sur le dessin. Il nous a appris à dessiner, ce qui était évidemment par osmose, pas par le son proprement dit. Et puis, bon, il nous a fait une confiance extrême en nous confiant ces carnets pour la publication qu'on a reproduit pour l'architecture d'aujourd'hui. et on a poursuivi cette relation avec lui jusqu'à aujourd'hui. Et bon, on a eu l'occasion aussi de travailler à ses côtés dans le plan d'urbanisme de Montreuil. Mais ça, c'est une autre histoire, au fond, c'est un peu différent. Et après, au Portugal, il y avait dans son bureau quand je l'ai connu, un groupe d'architectes jeunes, qui étaient à peu près de notre âge, Adalberto Díaz, Nuno Lopch, Eduardo Stodemur. Et je suis resté en lien avec eux, ce sont des gens que j'apprécie beaucoup, dont la qualité de travail est tout à fait extraordinaire. Je suis resté proche d'Edouardo aussi parce qu'on a pu travailler avec lui et mon frère a aussi travaillé avec lui à Bordeaux, nous a retraillé avec lui à Nancy, on l'a invité à construire des bâtiments. Bon, c'est, au fond, c'est des relations presque plus personnelles que professionnelles. Voilà. Au fond, c'est ça. avec les Portugais, on a eu de nombreux contacts et liens d'amitié, pas seulement à Porto, mais aussi à Lisbonne avec Jean-Louis Cario da Grasse. Mais ces gens-là sont, nous apportent une dimension qui n'existe pas en France, qui est la dimension du soin, du détail, de l'importance du dessin, de l'importance de l'artisanat, de la matière aussi. L'intérêt porté à la matière est quelque chose qui a été pour nous, pour moi, pour mon frère, extrêmement important. C'est une leçon directe de l'expérience d'aller sur les chantiers, de voir leur façon de travailler, qui est très difficile à refaire directement de la même façon en France parce que les entreprises ne sont pas structurées de la façon dont les entreprises étaient structurées à cette époque-là. Mais malgré tout, on a quand même pu d'une certaine manière utiliser cet intérêt pour la matière dans nos propres projets. La matière, la lumière, l'espace sont des choses qui nous ont marqués et on a essayé d'en tirer des leçons d'une certaine manière. Il existe une distance entre la représentation de l'architecte et son exercice réel. D'où vient ce décalage de représentation selon toi et comment faire pour que les gens aient plus confiance dans les architectes ? Je pense qu'il y a une structure du rapport aux architectes en France qui est très faible par rapport à d'autres pays, par rapport à la Suisse, par rapport à des pays où on parlait du Portugal, mais il y a des pays où les architectes sont respectés ou sont écoutés en tout cas. En France, non. En France, les architectes sont à l'écart des choix de la société. C'est en grande partie de la faute des architectes. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné, enfin, beaucoup ont abandonné une certaine partie de leurs responsabilités. Par exemple, on parlait du mobilier. Je trouve dramatique que les architectes ne dessinent pas les meubles. C'est quelque chose pour lequel nous, on se bat toujours, c'est-à-dire essayer de convaincre qu'il est important que nous puissions dessiner le mobilier ou au minimum le choisir, mais en tout cas le dessiner en partie le mobilier jusqu'à des détails assez presque extérieurs à l'architecture comme démarrage des vases, par exemple. Et il y a très peu de cas où on a pu le faire réellement. On l'a fait quand même assez souvent, mais c'est toujours une bataille. Et par exemple, la personne qui nous a fait le plus confiance, c'était la conservatrice du musée Matisse. Et c'est pour le musée Matisse qu'on a pu dessiner le plus de meubles, y compris des vases. et par exemple, l'exemple d'Alto, le modèle d'Alto nous semble le modèle idéal entre l'unité produite entre l'architecture et le mobilier. Et on trouve ça chez Sisa aussi, évidemment. C'est frappant à quel point c'est presque... J'imagine que c'est aussi une bataille pour lui, en particulier quand il a fait l'église en France. Mais à quel point c'est impensable d'imaginer un bâtiment d'Alto Sisa sans son mobilier. Donc ça, cette perte de la tradition des meubles que l'on trouve chez Jean Prouvé, je reviens encore à lui, mais qui a disparu après la Seconde Guerre. C'est assez récent, la disparition de l'intérêt des architectes pour le mobilier. Au fond, ça fait perdre une certaine relation avec le grand public, entre guillemets. Ce qu'on appelle le grand public, c'est la manière de diffuser des idées de modernité à travers des objets du quotidien. Vous voyez, ce qu'on avait au moment du Baos ou ce que le Corbusier a su faire grâce à Charles Perriand ou les travailleurs extraordinaires d'Aileen Gray. Tout ça, c'est une tradition moderne et nous devons aujourd'hui nous battre pour relier, pour renouer avec cette tradition et je pense que beaucoup de l'intérêt du public pour l'architecture moderne vient du mobilier. Au fond, on connaît de le Corbusier, disons, le public entre guillemets connaît plus les meubles que les bâtiments ou n'ont jamais visité le bâtiment alors qu'ils sont assis sur une chaise de le Corbusier. L'autre raison, c'est l'abandon du chantier. Beaucoup d'architectes ne s'intéressent pas au chantier et ça, c'est une catastrophe. Je pense que la part du travail réalisé au moment du chantier est énorme et je ne suis pas tous mes chantiers personnellement mais ce que je suis, j'y prends beaucoup de plaisir et j'essaie de m'investir totalement comme en ce moment dans la bibliothèque de Saclay, le Learning Center de Saclay et d'autres chantiers sont faits par mes architectes, des amis avec qui je suis associé, par exemple, le chantier actuellement réalisé par Ivry Serre avec qui on a fait le projet pour la médiathèque de Grasse, le travail d'Ivry Serre est considérable, voilà, ce sont des éléments. Alors, cette perte d'intérêt pour les chantiers fait que les maîtres d'ouvrage pensent qu'eux-mêmes peuvent se passer d'architectes pour diriger le chantier et à chaque fois c'est une catastrophe. Ils prennent des gens comme ils veulent mais ça a toujours été à mes yeux une catastrophe. Quand on pense à la conception des logements en France ces dernières années, on a malheureusement l'impression que la réglementation empêche de proposer mieux. Est-ce que les réglementations sont trop contraignantes selon toi et comment améliorer la fabrique de la ville et du logement aujourd'hui ? Bon, ça, c'est... Cette angoisse de la réglementation c'est un mythe. C'est-à-dire, au fond, il y a toujours eu des règles quoi qu'il arrive on travaille avec des règles et quelles que soient les règles il y a toujours des possibilités de faire du projet. Le problème, il n'est pas le problème réglementaire. Si on peut simplifier les règlements ça serait bien mais on sait bien que c'est une bataille à la Don Quichotte. non, le problème il est plutôt dans le souhait, dans la demande. Le problème du logement c'est le problème de demande. C'est-à-dire que il faudrait que les maîtres d'ouvrage soient plus intéressés par des demandes de logement qui soient entre guillemets inhabituelles, c'est-à-dire non formatés pas dans leurs règles et ce ne sont pas des règlements ce sont des sortes de règles préconçues suivant des concepts ou des modèles qu'ils ont eux-mêmes en tête pour des soi-disant raisons commerciales. C'est ça la question. cette idée de transformer le logement en objet commercial même quand c'est du logement social. Même quand c'est du logement social c'est un objet commercial. Et ça c'est ça qui tue la dimension l'invention proprement dit du logement. Après le règlement s'en arrange toujours ce n'est pas un problème. Mais penser le logement avec beaucoup plus de liberté qu'il ne s'effectue aujourd'hui ça aussi c'est une conquête de toute façon il n'y a rien de donné c'est-à-dire c'est toujours tous les projets sont des batailles tous les projets sont des luttes pour obtenir quelque chose qui soit un peu mieux ou un peu différent mais vous voyez ceux qui font des logements magnifiques comme le faisait Henri Syriani ou le faisait Roland Simonnet chacun de façon différente ils se sont toujours battus c'est jamais arrivé parce qu'on leur demandait de faire des logements de ce type là c'était leur propre force et volonté d'obtenir ce type de travail et au fond il ne faut pas attendre que la société nous demande de faire quelque chose il faut que ça vienne des architectes de faire un travail sur l'invention sur l'espace et ça concerne aussi bien le logement que n'importe quel autre projet je ne suis pas sûr qu'il faille séparer le logement du reste faire du logement ou faire des bâtiments publics ou faire même de l'urbanisme ou même faire des meubles c'est à chaque fois un travail sur l'apport de quelque chose d'un peu différent il n'y a jamais les grandes révolutions mais à chaque fois on peut apporter un petit élément qu'on n'a pas encore vu ou quelque chose qu'on a déjà vu mais qu'on présente de façon un peu différente et je crois que c'est ça qui est intéressant dans l'architecture ce n'est pas forcément d'être un artiste qui va inventer un nouveau style tous les lundis matin comme le disait Miss tu t'es emparé de questions patrimoniales en mettant en valeur la présence de la modernité dans la ville historique comment certaines architectures font-elles patrimoine et pourquoi certains bâtiments semblent avoir toujours été déjà là la question du patrimoine elle est très importante c'est une question qui a plusieurs couches d'abord je pense qu'il ne faut pas figer ce qu'on appelle le patrimoine donc la ville doit pouvoir évoluer et continuer à se stratifier avec les différentes périodes qui évoluent et donc la présence de la modernité dans la ville ancienne par exemple c'est toujours quelque chose qui nous a beaucoup importé et on a eu beaucoup de chance dans notre travail dès le début on avait fait on a été lauréat du PAN X où on proposait un urbanisme qu'on a appelé interstitiel avec un mot qui est un peu idiot mais qui consistait à dire que la modernité pouvait se glisser dans les infractuosités des absences ou les vides ou les moments faibles d'une ville et que ça permettait de ne pas détruire et en même temps d'apporter de la modernité après il y a une autre couche de patrimoine qui est le patrimoine qu'on pourrait qualifier de patrimoine moderne c'est à dire d'une certaine manière ce qui n'est pas encore dans l'esprit officiel réellement du patrimoine et donc qui est fragile ou qui est en danger par exemple on a restauré avec un groupe d'architectes le bâtiment de Stéphane du Château à Nancy à Vendœuvre qui est la grande halle du parc des expositions pour nous c'est un monument historique ça devrait être un monument historique et l'oeuvre de Stéphane du Château qui est méconnu mériterait d'être mis en avant et bon pour les responsables c'est pas du tout du patrimoine c'est un hangar de bâtiment d'exposition et même rénové il est en danger de des évolutions que l'on attribue aux bâtiments des fois expositions donc je pense que ça aussi c'est une sorte de bataille à mener et qui n'est pas évidente parce que même des bâtiments absolument essentiels dans l'histoire de la structure moderne je pense par exemple à la maison du peuple de Jean Prouvé et Eugène Baudouin Marcel Lotz c'est un scandale de laisser ce bâtiment exceptionnel unique se détruire de le laisser à l'abandon ou même de vouloir le détruire en construisant des choses autour donc c'est pour dire que la notion de patrimoine n'est pas évidente c'est à dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire avant qu'on considère la modernité même d'un siècle passé comme étant comme faisant partie du patrimoine mais j'ai connu ça même quand j'étais étudiant c'est à dire à l'époque où j'étais étudiant par exemple l'école de Nancy les maisons de l'école de Nancy n'étaient pas considérées comme du patrimoine on a démoli on faisait des protestations des manifestations contre la démolition de maisons magnifiques de l'école de Nancy donc vous voyez donc vous voyez bon ça ça s'est un peu calmé la démolition de l'école de Nancy mais mais au fond c'est passé après à la période art déco ou maintenant à la période moderne les bâtiments des années 60 qui sont vraiment souvent beaucoup de bâtiments exceptionnels ne sont pas considérés comme patrimoine et des bâtiments plus récents je pense à des bâtiments de Paul Shemetov ou des bâtiments de Michel Cagan ne sont pas considérés comme des monuments historiques alors qu'ils le devraient et ça je crois qu'il y a pour nous et pour les générations à venir une veille à faire pour essayer de conserver et de rénover de restaurer le mieux possible ces éléments du patrimoine moderne alors on a eu l'occasion de le faire ça a été une occasion presque miraculeuse de rénover le musée du Havre avec Guilagno c'est à dire que le concours avait été lancé et on a pu faire le projet avec son accord et avec ses conseils et avec Sambra Barclay Jean-Pierre Crous et ma femme on a rénové je crois sans sans esprit de comment dire sans figer le bâtiment c'est à dire on l'a rénové profondément avec son accord avec l'accord de Guilagno en y apportant un espace un peu différent de l'espace d'origine mais l'esprit du projet était préservé alors que disons si on suivait à la lettre le concours le bâtiment était rempli d'étages au fond le patrimoine c'est toujours une chose vivante c'est à dire c'est il y a une dimension de préservation mais il y a aussi une dimension de de faire participer le patrimoine à la vie normale de l'intégrer à la société actuelle il est difficile aujourd'hui pour un jeune architecte sans expérience et sans référence de se faire une place sur le marché de la commande publique et de débuter sa carrière quel a été ton parcours et quelle a été ta première expérience moi j'ai j'ai commencé à travailler avec des amis de l'école c'était Christine Rousselot avec qui j'ai commencé l'agence et Marie-Hélène Cantal qui aujourd'hui travaille à l'Institut français l'architecture on a eu la possibilité de travailler très vite je n'ai jamais travaillé chez un autre architecte parce que on a fait des concours qui à l'époque étaient beaucoup plus ouverts qu'aujourd'hui en tant qu'étudiant en tant qu'étudiant un peu en remplacement je dirais des studios ou des ateliers qu'on n'avait pas trop envie de suivre au fond on avait eu l'accord du directeur pédagogique de l'école qui était Jean-Pierre Eperon une personnalité extraordinaire de répondre à des concours qui étaient ouverts à l'époque aux étudiants et on a eu la chance d'en gagner quelques-uns dont le concours Dupont et on a pu construire notre premier bâtiment et on s'est installé immédiatement pour le construire dès qu'on était diplômé de l'école après ça on a poursuivi cette idée qu'il fallait participer à des concours le plus possible on avait l'amitié de professionnels qui avaient plus d'expérience que nous qui étaient architectes à Nancy avec qui j'aimais beaucoup qui étaient Jean-Luc André et Claude Prouvé le fils de Jean qui nous ont fait confiance et avec qui on a fait équipe pour participer à d'autres concours donc on a fait un bâtiment universitaire puis avec eux le musée des beaux-arts de Nancy donc ça on l'a fait très jeune et c'était aussi grâce à eux qu'on a pu le faire et au fond c'est très souvent grâce à d'autres architectes qu'on peut avoir des occasions de travail et ça s'est passé de nombreuses fois soit parce que des gens sont dans des jurys soit parce que il y a des liens qui se font entre différents architectes et on s'est souvent associé avec d'autres architectes et on a fait un peu la même chose avec des architectes qui étaient dans notre bureau avec qui on a travaillé pour faire d'autres projets donc ça c'est au fond ça crée une espèce de lien entre divers soit jeunes architectes soit des architectes de différentes générations et je pense que c'est une bonne solution pour des jeunes architectes de trouver des occasions de travail c'est-à-dire de ne pas forcément vouloir tout faire seul mais constituer des équipes de projets avec des gens qui ont un peu d'ouverture d'esprit qui sont prêts à accepter de collaborer dans le cadre d'équipes du moins c'est comme ça que nous avons commencé Quel conseil donner aux étudiants en architecture et aux jeunes architectes selon toi ? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas donneur de conseils ou donneur de leçons même quand on est enseignant on n'est pas là pour donner de leçons ce n'est pas le sujet donc tout ce que je peux dire c'est que il ne faut pas avoir peur d'aller au bout d'une idée et d'en tirer les conclusions les plus les plus extrêmes les plus audacieuses voilà c'est ça que je pourrais donner comme conseil parce que rien n'est pire que l'ennui quand on est architecte il faut se stimuler soi-même et à chaque fois s'intéresser à quelque chose qui est au fond inconnu c'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance par exemple au dessin au dessin à la main croquis esquisse tout ce que vous voulez parce que c'est ça qui permet une sorte de dialogue personnel et très souvent la main qui dessine un peu toute seule va plus loin que la pensée c'est à dire que la pensée elle est un peu freinée par toutes sortes de préjugés alors que la main est libre et donc ça c'est un conseil que je peux donner aux jeunes architectes c'est très bien l'ordinateur tout ça très bien les machines mais n'oubliez pas que la main est la personnalité qui est la plus proche de vous avec qui vous pouvez dialoguer